Alors, pourquoi suis-je aussi content et excité à l'idée d'emménager dans ce nouveau bureau ? C'est que la première chose, c'est que c'est juste à côté de chez moi. Là, j'ai fait deux tiers du chemin en deux minutes, je suis à trois minutes de chez moi. Et la deuxième raison, c'est que j'ai l'opportunité d'emménager dans un bureau totalement privé. Donc, c'est dans un espace de coworking. Et dans cet espace de coworking, il y a un bureau privé. Et en fait, comme c'est une association et qu'on est en banlieue parisienne, ça me permet de pouvoir... D'ailleurs, je crois que j'ai un camarade, un collègue. Ça me permet de pouvoir emménager dans un bureau tout seul. Et ça, c'est chouette, je vais vous montrer ça. C'est ici à Creative Valley. J'ai déjà reçu un colis. Et voici mon nouveau bureau. Je suis déjà venu déposer quelques affaires ici. Et j'ai deux tables, c'est luxe, pour accueillir des clients. Peut-être Marina, si elle viendra travailler de temps en temps. Et je vais en faire un studio, en fait. Et c'est ça qui va être marrant. Idéalement, j'aimerais bien pouvoir utiliser un de ces murs, là, pour pouvoir filmer. Il y a la lumière naturelle, donc ça, c'est génial. Je vais enlever ça, je pense. Et puis, il y a un petit coin podcast, je fais pareil ici. Bref, c'est top. Donc, je vais ramener mes affaires et puis je vais faire plusieurs d'allers-retours dans la journée. Bah, c'est quoi ces machins, là ? Je ne sais pas si ça sert à quoi. Il y a des cordes. Des cordes et tout. Je l'avais anticipé, mais le premier problème à résoudre, c'est qu'il me faut un meuble. Il me faut un truc pour ranger tous les livres. Et encore, il n'y a pas tout, là. Autre chose, c'est que je suis tout près de la route. On peut enregistrer le podcast. Ça va être un peu compliqué, j'ai peur. Ah oui, ça, c'est une poubelle. Je me disais, c'était quoi ? La poubelle, elle n'est pas là toute la journée. C'est parce que là, il y a le concierge qui s'en occupe. Super vu. Voilà, donc là, ça risque de faire un peu de bruit si ça klaxonne un peu. Il y a un carrefour pas trop loin là-bas. Mais bon, je vais voir, je vais voir. J'ai déballé tout ce que j'avais pour le moment. Et je suis en train de me demander si je m'installe là ou là ou là. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Problème d'origine. J'ai vu quand on a des invités. Et voilà, moi, je préfère mon petit délai le matin. Parce que j'ai déjà pris mes têtes à la maison. On est d'accord, on enlève ces trucs tout débutant. Alors, ça doit forcément s'arriver à quelque chose, les gens qui l'ont dit. Mais perso, je crois que je vais m'installer là. Pourquoi ? Parce que la lumière ne va pas m'éblouir si je mets mon écran là. Si je me mets là-bas. Et puis, voilà, je suis plus proche de la route, de l'extérieur, il y a plus de lumière. En tout cas, ça, là, je vais l'enlever. Et puis, les murs, je vais demander à ma femme si elle peut faire quelque chose. Je viens de tuer une araignée, je vous la montre. Alors, je pense que c'est l'été. Il n'y a pas l'air d'avoir de la clim. En tout cas, il y a du chou fraîche, ça c'est top. Mais l'été, il doit faire grave, grave, grave chaud. Et ça, ça doit protéger le terrain du soleil. Bon, j'ai encore six mois pour me préparer. Ce n'est pas tout, mais maintenant, il faut que je travaille pour pouvoir payer le loyer. Voilà, je vais me poser là. Et puis, j'arrangerai tout ça quand je ramènerai mes autres affaires. Il faut absolument que je prenne une petite bibliothèque. Ici, un petit bibus. Voilà, voilà. C'est chouette. Ok. Alors là, je viens de capter que la lumière, elle est juste géniale. Par exemple, au début, je voulais me filmer là, pour les prochaines vidéos. Bon, en fait, c'est ce que je voulais dire. Quoi ? J'ai testé comme ça, en fait. Et là, on voit un peu d'ombre autour de mes yeux. Bon, c'est aussi des cernes. Mais en fait, quand je suis bien de face, là, c'est génial, quoi. C'est énorme. La lumière, elle est parfaite. En plus, j'ai acheté des LED. Limite, je n'en avais pas besoin. Donc voilà, c'est cette vitrine-là. Cette fenêtre. Donc ça, 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 c'est très précieux. Donc, quoi, je... Le problème, c'est que si je m'installe là, je suis en plein milieu de mon bureau. Il faudrait que je puisse m'installer là. Sauf que là, je n'ai pas assez de recul pour installer ma caméra, du coup. Alors, là, là, il y a un petit courant d'air. Ça fait exprès, hein, c'est pour aérer. Mais du coup, je caille. Je vais rentrer prendre un truc pour coller. Et puis, je vais aussi rentrer prendre d'autres affaires. À toute. Alors, il se trouve que juste à côté de mon bureau, il y a un cabinet de kiné. Et du coup, je suis rentré demander si jamais je cherchais une kiné. Alors, juste quand vous ne savez pas, évidemment, ma femme est kinée. Du coup, c'est peut-être trop, trop marrant si on pouvait travailler à côté. La pause d'âge, elle est dangereuse parce qu'il y a un buffet abond et chinois juste à côté. C'est trop bon, quoi. Ce n'est pas forcément le meilleur budget, mais c'est juste trop bon. Mais bon, je n'irai pas très souvent parce que sinon, c'est la crise. Alors, je suis avec Yoann qui m'a aidé à filmer pour le guide du blogueur. On avait fait une série de vidéos. Du coup, on est en train de voir si on peut changer ces deux tables-là. On vous dit ce que ça donne après. L'idée, c'est de pouvoir faire de meilleures vidéos. Je vous explique après. OK, voici ce que ça donne. Alors, je ne sais pas si c'est clair. Le bureau, il est ici. Merci Yoann de m'avoir aidé parce que je n'aurais pas pu faire ça tout seul. Donc, voilà, ça, j'enlèverai ça. On pourra faire des ateliers. Je ferai mon podcast ici, je pense. Ici, l'idée, c'est d'utiliser la lumière naturelle pour pouvoir me filmer pour faire des vidéos. Je serai là comme ça, là, un peu. Puis, je vais mettre une bibliothèque avec des livres. Voilà, voilà. Merci Yoann. Et puis, vous le verrez bientôt. Si vous avez des besoins en vidéo, d'ailleurs, allez le voir. Moi, je vais travailler avec lui. OK, là, on progresse un peu. Donc, Yoann, il a eu l'idée de remettre ça. Je pense qu'ici, ce sera le coin un peu technique, podcast et tout ce qui est matériel. En plus, c'est bien, ça cache un petit peu. Je suis confiancé aux gens qui sont là. Mais il suffit qu'il y ait un invité qui voit des trucs et puis on ne sait jamais ce qui peut se passer. Il faut toujours être prudent. Mais là, ce sera le coin technique. Et je me suis dit ici, je vais faire un coin créatif. Genre où je brainstorm et tout. Mais je crois que la créativité, ce n'est pas un truc qui me manque. Et quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, je vais faire ici le coin administratif plutôt. Parce que ça me manque plus que le côté créatif. Et puis là, ce sera le côté un petit peu livre. Donc, je vais ramener une bibliothèque. Et là, ça va être mon bureau. C'est vraiment le luxe. C'est vraiment le luxe pour moi. Je suis super reconnaissant. Voilà, voilà. Il y a Marina qui arrive après. Et puis, j'aimerais bien aussi faire un petit coin invité. Mais au bout d'un moment, ce n'est pas non plus une maison. Donc, peut-être le coin invité, je vais le mettre ici. Ça ne se fait pas le mettre avec le coin administratif. Donc, je vais faire un petit coin technique là. Mais où j'arrangerai quand même pour laisser de la place. Ça va, la table, elle est grande. Puis, je vais mettre une chaise ici. Bon, je suis à quatre pattes en train de chasser un moustique que je n'ai pas trouvé en plus. Et je suis tombé sur ça. C'est tout bête, mais je suis content d'avoir ça. Ça permet de ranger plus proprement ces outils. Voilà, exemple. C'est un détail, mais ça fait la différence. Allez. Alors, le goûter, il est là. C'est notre coin goûter. Et tu viens de dire quoi, Marce ? Que les hommes variés vivent 10 ans de plus en moyenne que les hommes célibataires. C'est où ? Aux Etats-Unis. Et ils ont quatre fois moins de chances de mourir d'une mort violente. Je ne sais pas si c'est parce que... Genre voiture, par exemple. Je ne sais pas. Oui, parce que les femmes, elles les calment. Sinon, vous avez vu sa coupe de cheveux ? Est-ce que c'est stylé ? Donc, nous voici à la maison. On va manger après une journée de travail. Si je devais apporter une conclusion à cette journée, ce serait la suivante. Est-ce que vous aimez suffisamment votre travail ? Peut-être dans votre travail salarié ou votre business ou l'activité que vous faites. J'ai de la soupe qui chauffe là. Est-ce que vous aimez suffisamment pour vous réjouir ? D'avoir un bureau. Si vous étiez à ma place, si vous avez votre propre bureau et que vous devez travailler, est-ce que vous serez aussi enthousiaste que moi ? Si la réponse est oui, donc c'est une bonne chose. Si la réponse est non, peut-être que ça vaut le coup de réfléchir un peu et de se dire... Qu'est-ce qui fait que Lingen aime autant son bureau et pas moi ? Parce que, voilà, vous l'avez compris, si j'aime autant mon bureau, c'est en réalité que j'aime énormément mon business. Tu me donnes un super cabinet de dentiste, ça ne m'intéresse pas parce que ce n'est pas le métier que je fais. Et donc, voilà. N'hésite pas à liker la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner et à laisser un commentaire. Et à répondre à cette question, est-ce que vous êtes épanoui dans votre travail ? Je vous dis à très bientôt. Ciao !